J'ai autorisé l'attente. C'est... Ouais. Bonjour, merci de mettre votre caméra. On va dedans. Et de couper votre micro. Ouais, vous pouvez couper votre micro pour que ce soit un petit peu plus sympa pour nous. Sinon, parfois, on a des bruits de fond. Et même pour les autres, ça peut prendre le pas sur notre voix à nous. Et si vous mettez votre caméra, c'est vraiment chouette. Parce qu'on va pouvoir vous voir et interagir avec vous. Un peu comme si on était dans la même pièce. Il faut pouvoir le faire. Et n'hésitez pas à poser vos questions par le chat. La petite icône message. On a une dizaine de participants. On va attendre encore un peu. Super, on a du monde qui arrive. Bonjour. Ça y est, le chat a été initié. Je regarde à côté, mais c'est parce que j'ai un autre ordinateur qui me fait poste de contrôle. et je peux voir les inscriptions petit à petit. Ok, on va attendre trois minutes. Oui. Oui. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que ça arrive. Oui. On vous a mis quelques petites bonnes pratiques. Si vous souhaitez interagir avec nous le long de la présentation, et on vous le demandera de temps en temps, vous pouvez utiliser le chat sur Teams. Si l'un d'entre vous n'a jamais utilisé Teams et a des questions, il peut prendre son micro. Un moment qu'on attend pour nous expliquer le problème qu'ils rencontrent. Donc, pour info, le chat, normalement, vous avez une icône de chat, de conversation en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour le faire apparaître s'il n'y est pas par défaut. Votre micro, il apparaît en haut à droite aussi. Et voilà. S'il est barré, vous pouvez l'ouvrir pour interagir. Interagir ou récliquer dessus pour qu'il soit barré, typiquement. Typiquement, vous pouvez couper votre micro, c'est parfait. Et allumer votre caméra, vous avez pareil une icône de caméra. Pour qu'on puisse vous voir. Bon, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Je pense qu'on va démarrer doucement avec notre introduction et puis vous faire arriver petit à petit. Donc, petit à petit. Donc, bienvenue. Merci à tous d'être là avec nous. On va prendre le temps de se présenter. Juste pour que vous sachiez où vous vous trouvez et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Là, on va faire une petite introduction avec ce qu'on appelle un energizer pour vous mettre un petit peu en jambes et vous préparer à recevoir le contenu qu'on va vous délivrer aujourd'hui. L'idée, c'est de vous parler de LinkedIn. LinkedIn en tant qu'atout pour développer votre réseau, mais pas uniquement. Et pour ça, on va choisir deux axes. Le premier, c'est comment est-ce que vous remplissez, vous développez bien votre profil LinkedIn et on verra ce que ça peut vous apporter. Et le deuxième axe, ça qui correspond à la partie 3, c'est comment est-ce que vous activez votre réseau à travers vos interactions, vos publications, vraiment votre activité sur LinkedIn. et on prendra le temps, évidemment, de répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est que suite à cet atelier, on fera, pour ceux qui ont peut-être un peu plus de mal à développer leur profil LinkedIn, leur réseau, on fera un atelier vraiment dédié aux plus débutants d'entre vous. Là, on prendra vraiment le temps de passer à travers toutes ces bonnes pratiques concrètement. Donc, peut-être, Alexandre, qui est là avec nous aujourd'hui, comme Alexandre, tu es un peu le représentant de la profession du barreau d'avocats, on peut te laisser te présenter et expliquer un peu la démarche, en fait, aujourd'hui de cette matinale. Oui, bonjour à tous. Je suis Alexandre de Molin et je travaille au barreau des Hauts-de-Seine. Certains participants avocats me connaissent, je m'occupe de la communication, de la documentation. Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette matinale de l'Avocat 92 Connecté. Elle n'a pas lieu le matin, mais on a gardé le terme matinale puisque nous avions, l'année dernière, organisé des matinales en début d'année. Là, on est sur une vraie évolution. On a le barreau, l'incubateur, qui a envie de vous apporter des petites formations rapides, efficaces pour vous aider à acquérir des compétences sur tout ce qui est digital, numérique. Évolution de la profession d'avocat. Nous commençons aujourd'hui par LinkedIn, mais en fait, toutes ces matinales, le processus est assez cohérent. On verra également le legal design, comment créer un site web. Ça marche par étapes. Vous pouvez y assister de façon indépendante, mais il y a aussi une vraie cohérence, je pense, à participer à toutes ces matinales. Voilà, les anciennes matinales, nous vous présentions souvent des partenaires avec qui le barreau ou l'incubateur avait négocié des offres souvent très avantageuses, mais in fine, il y avait toujours derrière un abonnement à prendre ou autre. Là, rassurez-vous, tout est gratuit en fait et c'est vraiment, il y a cette démarche de vous faire progresser, mais vous n'avez pas d'engagement à avoir ou autre. Donc, on a décidé de commencer par LinkedIn qui est une très bonne porte d'entrée. La plupart d'entre vous ont un profil LinkedIn à défaut d'avoir un site internet ou autre. C'est un canal, un réseau de valorisation très important et y compris pour la profession d'avocat. Donc, voilà, je suis content puisqu'on a des inscrits de tout le barreau. En fait, ça représente bien la sociologie du barreau, à la fois des avocats dits du judiciaire, mais également des avocats de grande structure. C'est ce qui fait un peu la force et un peu la représentation du barreau des Hauts-de-Seine. Donc, c'est bien d'avoir tous les profils et comme vous a dit Mélissa, n'hésitez pas à interagir par le chat, à poser des questions. Je modérerai, je leur ferai remonter. Il faut vraiment qu'il y ait des échanges entre nous, que ce ne soit pas une formation magistrale et un peu ennuyeuse comme on peut le voir parfois en visio. Il faut que ce soit ludique, agréable. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de mauvais niveau. Il ne faut pas avoir honte ou avoir peur. On est là pour vous aider. Je vais laisser la parole à Mélissa et à Serena maintenant. Ton micro, Mélissa. Merci. Malheureusement, en fait, ça m'oblige à arrêter de partager pour le remettre. Donc, merci Alexandre. Comme tu fais si bien la transition, effectivement, on n'a pas vocation à avoir une posture magistrale et on veut que ce soit interactif, notamment parce qu'on n'est pas des experts de LinkedIn. On ne travaille pas pour LinkedIn. Et en plus, on n'est pas avocate, en fait. Donc, on a une posture plus. Là, l'idée, c'est de vous livrer, en fait, nos bonnes pratiques. Est-ce que nous, on a pu expérimenter sur LinkedIn ? Et donc, j'arrête ce teasing tout de suite et je vous dévoile notre identité. Et pourquoi est-ce qu'on est finalement apte à vous faire ce retour d'expérience ? Moi, ça fait un an et demi que je travaille chez KPMG où, en fait, on n'est pas consultante. On accompagne des promotions internes de projets, en fait, dans un incubateur. Donc, c'est un incubateur interne à KPMG. Et donc, on va aider les projets à savoir se vendre, à développer leurs produits, leurs services, à développer leur réseau, notamment, pour pouvoir faire une étude de leur marché, de leurs utilisateurs, pour pouvoir leur proposer quelque chose qui répond à leurs besoins. On est vraiment centré sur cette question qui est comment est-ce que je réponds réellement aux besoins de mon client, de mon utilisateur, et non pas comment est-ce que moi, j'ai une idée et je la propose. Et donc, avec, en fait, cet incubateur et cette expertise, on a, en fait, développé pas mal de bonnes pratiques, notamment sur l'utilisation de LinkedIn. Et l'idée, c'est qu'on puisse, aujourd'hui, vous partager également ces bonnes pratiques. Et voilà à peu près tout ce que j'ai envie de vous dire sur moi. C'est vraiment un ennemi qu'on fait ça ici, aujourd'hui. Et on accompagne, en fait, le barreau dans cette démarche d'incubation, aussi bien sur l'incubateur, la démarche d'incubation, que sur la démarche vraiment d'acculturation, de formation à travers ces webinaires et ces webconférences. Et si j'avais également envie de vous dire, effectivement, qu'on a vraiment monté un cycle, comme le disait Alexandre. Et la prochaine aura lieu le 25 mars et sera, du coup, sur le legal design. Comment est-ce qu'on présente de l'information de façon claire, impactante ? Comment est-ce qu'on transmet, en fait, des choses pour faire valoir son expertise ? Et du coup, ça rebouclera bien avec LinkedIn parce que LinkedIn sera peut-être un outil, justement, pour faire ce legal design. Et du coup, je suis accompagnée de Serena qui va également présenter ce webinaire avec moi. Bonjour à tous. Alors, pour des raisons logistiques, du coup, je vous parle de l'ordinateur de Mélissa. Serena Lag, je suis co-chef de projet à l'accélérateur de KPMG depuis plus d'un an maintenant. J'accompagne, donc, les intrapreneurs de KPMG comme Mélissa vous le présentait. Et auparavant, j'étais également entrepreneur. J'ai monté aussi mon entreprise. Et du coup, j'ai rencontré les mêmes problématiques, j'imagine que vous, à un certain moment, de comprendre comment utiliser ce genre de réseaux sociaux. Et donc là, c'est pour ça qu'on fait un zoom sur LinkedIn, notamment. Voilà, je vais vous en dire un peu plus longuement après, juste après. Voilà. Pour cette introduction, on va pouvoir rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Mais avant, on avait envie de vous poser quelques questions et vous faire utiliser ce chat. Donc, première question. Aujourd'hui, si vous deviez évaluer votre maîtrise de LinkedIn, est-ce que vous vous situeriez ? Donc là, vous pouvez nous répondre avec un chiffre de 1 à 5. Vous avez le droit à la virgule. Je ne vais pas en abuser, peut-être de 2,5. Est-ce que vous vous situez comme novice 1, Jedi 5 ? Donc, Jedi, c'est que vous êtes vraiment bien adepte de LinkedIn et que vous savez vraiment vous en servir avec toutes ces spécificités ou vous attend dans le chat. 3, 2,5. 3. Il y a du 2 aussi. Allez, 2,5, 3. On sent qu'on ne se mouille pas trop. On est sur une connaissance de LinkedIn. Il y a des choses à ne pas refaire. Et donc, je pense que c'est là qu'on va vous apporter de la matière. OK. OK. Donc, il n'y a pas non plus de… On n'a pas eu beaucoup de 1. Vous vous sentez quand même… En fait, nous, on a regardé. On vous dévoilera un peu l'étude qu'on a pu faire de vos profils. Vous avez dû voir Serenala ou Mélissa Laroche ont vu votre profil dernièrement. Vous avez quand même tous un profil existant déjà avec une photo de profil. Donc, effectivement, vous n'êtes pas… On a vu pire au sein de KPMG. Et donc, vos besoins sur LinkedIn aujourd'hui, si vous pouviez les catégoriser, à nouveau, le chat de A à D. Vous souhaitez développer votre réseau et rencontrer des pères. Développer mon employabilité et mes opportunités de carrière. Transmettre mes connaissances. Me positionner comme experte ou légitime sur un sujet. Vous pouvez en choisir plusieurs, mais l'idée, c'est que vous trouviez peut-être une ou deux priorités. A et B, OK. Donc, c'est assez varié. Il y a d'autres fournits. Donc, le réseau reste quand même quelque chose d'un peu immuable. Et ensuite, se positionner comme experte et légitime sur un sujet. Du coup, je vous invite vraiment aussi à venir le 25 mars pour le Legal Design. Ça répondra également beaucoup à cette… Pas une problématique, mais à cet enjeu. OK. Dernière question. Selon vous, votre profil est… Alors, vous savez, parfois, LinkedIn vous met une petite jauge. Votre profil est complété à X %. Il vous reste machin. Selon vous, est-ce que vous êtes… Voilà, A, B, C, D ? Je crois que le D, on a jeté un oeil. Il y a peut-être personne qui n'a pas de compte LinkedIn. Un ou deux. On a des complétés à 100 % quand même. OK. 20 et 50 %. Il y a quelques 100 %. Bravo. OK. Ça marche. On n'a pas de D. Super. Voilà. Donc là, on a fait ce qu'on appelle l'Energizer. L'idée, en fait, c'est de vous faire prendre en main l'outil, le chat et vous faire rentrer en interaction avec nous pour que vous puissiez être un petit peu plus à même de le faire plus tard. Donc, je vous livre tous les secrets de ma facilitation. Et on a introduit le sujet. Donc, l'idée, ça va être de vous raconter en quoi LinkedIn est un atout pour votre réseau. En quoi, en fait, est-ce que c'est un outil pertinent ? Donc, rapidement, sur l'audience des différents réseaux sociaux, on voit qu'en termes de réseau social professionnel, on n'a pas Viadeo, on n'a pas d'autre que, en fait, LinkedIn. Facebook et Twitter sont des outils qui vont être utilisés également à des fins professionnelles. Mais aujourd'hui, c'est LinkedIn qui a quand même 16,8 millions de visites uniques par mois. Donc, c'est énorme. C'est énorme et c'est un réseau, du coup, sur lequel on a vraiment envie de capitaliser. Et donc, pour illustrer cela, on a quand même 660 millions d'utilisateurs sur LinkedIn. C'est énorme. On a 19 millions rien qu'en France. Donc, vous vous représentez par rapport à la population. Et on a 2,7 millions de visiteurs français qui viennent par jour sur LinkedIn. C'est des visiteurs uniques. Donc, c'est énorme, le potentiel de LinkedIn. Pour continuer à asseoir un peu la puissance de ce réseau et la raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui, on a donc les chiffres de 2019. Déjà, c'est un réseau sur lequel il y a énormément de redirection, de trafic, en fait, vers des blogs, des sites. Donc, des sites B2B, c'est en fait des sites commerciaux, des sites professionnels. Donc, c'est vraiment un bon conduit pour ce genre de trafic, pour rediriger vers son site. C'est quand même, donc, 277%, presque trois fois plus efficace, ce qu'on appelle générer des leads. Et en fait, on l'a laissé volontairement parce que c'est un vocabulaire qui est beaucoup utilisé par LinkedIn. Vous le verrez. Mais l'idée, en fait, générer des leads, c'est finalement acquérir dans son réseau des potentiels clients. C'est trois fois plus efficace qu'un Facebook ou qu'un Twitter. Et 45% des utilisateurs qui sont sur LinkedIn sont des décideurs, donc des dirigeants, des gérants, des vice-présidents, des directeurs. Pour tous ceux qui sont avocats, notamment, que ce soit affaires ou judiciaires, mais qui traitent avec des entreprises, vous avez quand même là ceux qui sont le plus à même de faire appel à vos services. Ensuite, LinkedIn n'est pas un réseau uniquement social. C'est également un moteur de recherche. En fait, il a plusieurs vocations. Il a une vocation de recrutement. Vous avez d'ailleurs, LinkedIn a même plusieurs sous-branches de LinkedIn. Il y a un LinkedIn, je ne sais pas comment il s'appelle, hire ou emploi, recruteur, qui est vraiment destiné aux recruteurs. Il y a plusieurs sous-sections LinkedIn comme ça. Donc, c'est vraiment un réseau qui cherche, qui est développé également pour recruter. Donc, que vous soyez dans une posture où vous voulez développer votre employabilité et être recruté dans un cabinet, etc., ça vous servira. Mais ça vous servira aussi pour trouver vos collaborateurs. C'est évidemment un outil qui cherche à créer et à entretenir son réseau. Donc, dans la profession, je pense que le réseau, ça a l'air d'être quelque chose d'assez important. J'ai échangé pas mal avec certains d'entre vous, le bouche-à-oreille notamment. Mais l'entretenir via LinkedIn, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui permet d'acquérir ce qu'on appelle des leads, mais en fait, de rentrer en contact avec ses potentiels clients et de gagner de la visibilité en notamment transmettant des connaissances, en essayant un peu, en fait, ça va être un outil. La légitimité à parler de certains sujets en mettant en avant ses spécialités, etc. Et donc, d'en soutenir son réseau, de recruté, d'accroître. En fait, ce n'est pas uniquement linéaire, c'est aussi un cercle vertueux où chaque action va en servir une autre. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on a envie de vous parler de ce que vous pouvez faire concrètement sur LinkedIn après ce Laius. L'idée, c'est que c'est Serena qui passe énormément de temps sur ces sujets-là, puisse vous livrer, en fait, les bonnes pratiques qu'elle a dégagées avec les intrapreneurs ici en interne pour notamment développer son profil et tirer, en fait, toute partie d'un profil bien complété et activer son réseau à travers une vraie activité sur LinkedIn. Serena, je te laisse la main. Rebonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce si vous m'entendez ? Génial. Merci beaucoup. Merci, Mélissa, pour cette bonne introduction, effectivement, de l'outil LinkedIn, qui est un outil ultra puissant. Nous, on le voit vraiment au quotidien avec les intrapreneurs, mais qui nécessite quand même d'être bien compris, puisqu'en fait, derrière tout réseau social, il y a un algorithme. Ça vaut également pour LinkedIn. Et l'algorithme de LinkedIn, qui est encore très mystérieux, est petit à petit décortiqué par des experts du digital qui nous livrent des bonnes pratiques sur l'usage de LinkedIn. Et c'est ce que je vais essayer, du coup, de vous transmettre aujourd'hui. On va le voir en deux volets. On va le voir sur le premier volet sur votre profil. Donc, j'ai pu voir dans le chat que vous étiez quand même nombreux à avoir déjà construit votre profil, à l'avoir déjà bien travaillé. On reviendra quand même sur les essentiels pour que vous ayez bien les bonnes pratiques en tête. Et ensuite, on aura une seconde partie sur votre activité sur LinkedIn, c'est-à-dire toute la partie publication et commentaires. OK. Alors, premier fondamentaux, c'est qu'on beaucoup considère qu'avoir créé son profil LinkedIn est suffisant. Eh bien, en fait, pas du tout. Un profil LinkedIn, c'est comme un livre. Donc là, je vous ai repris une petite citation. Votre carrière, elle évolue. Et votre profil LinkedIn doit refléter l'évolution de votre carrière. Donc, ça passe par des modifications. Ça passe par les certifications, finalement, que vous, les nouvelles certifications que vous acquérissez. Enfin, voilà. C'est autant de choses qu'il faut mettre à jour sur votre profil LinkedIn. Il faut vraiment le voir comme quelque chose qui mérite d'être travaillé vraiment au quotidien. Souvent, on me pose la question combien de temps, à peu près, je dois consacrer à mon profil LinkedIn. Surtout quand on a une grosse activité à côté, et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer et à passer sur les réseaux sociaux. Finalement, moi, ce que je conseille à mes entrepreneurs, c'est plutôt d'y passer, de faire un peu une revue de son LinkedIn une fois tous les six mois. Ça permet de pouvoir voir, de pouvoir faire un petit peu un filtre des nouvelles choses, des nouveaux projets sur lesquels vous avez travaillé, des nouveaux investissements que vous avez pu faire. Voilà. Et de pouvoir mettre à jour votre profil. On va revenir sur les différentes parties que vous pouvez mettre à jour. Alors, les essentiels. Je vous parlais de l'algorithme de LinkedIn. L'algorithme de LinkedIn considère déjà qu'il vous faut remplir 100 % de votre profil afin de pouvoir être vu des personnes qui regardent votre profil. C'est-à-dire que votre profil n'est pas « visitable », il n'est pas poussé par LinkedIn tant que vous n'avez pas rempli ces différentes sections. Je vous ai listé sur la gauche. Là, l'idée, c'est que toutes les slides, je pense que vous les aurez, sont autoporteuses. Vous pouvez revenir sur tout ce qu'on va se dire ensemble. Là, vous avez du coup, après, les dix critères essentiels que l'algorithme LinkedIn prend en compte avant de considérer que votre profil est complet. Donc, effectivement, c'est le haut du panier. On voit souvent la photo de profil, la bannière, le titre. Mais c'est aussi tout ce qui est en dessous. Et souvent, ce qu'on néglige est sur quoi on passe très, très peu de temps. C'est-à-dire la partie information, ce qu'on appelle la partie biographique, toutes vos expériences. Souvent, on notifie juste l'entreprise dans laquelle on est. Pour le coup, de votre côté, soit votre entreprise, soit le cabinet d'avocat dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et finalement, on prend très, très peu de temps à détailler finalement ces expériences. Il y a toute une partie aussi sur les certifications, les recommandations. L'objectif, c'est aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes, de bénéficier aussi de recommandations de votre réseau pour booster votre profil. On va revenir dessus. Ne vous inquiétez pas. Et si jamais vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat pour qu'on puisse du coup revenir sur des choses qui n'auront pas été comprises. Petit souci, non. L'avantage est qu'on est ensemble. Donc, en pratique, comme vous le disiez, Mélissa, on a fait un petit audit. Ça, c'est la déformation professionnelle qui est PMG. On a fait un petit audit de vos profils sur les 29 premiers inscrits à ce webinaire. Et donc, sur ces 29 profils inscrits, il y a des très, très bonnes choses. Je l'ai notifié, par exemple, en orange. Quelque chose que vous faites très, très bien pour la plupart d'entre vous. En tout cas, c'est qu'en peu près 70 % des profils, 19 en tout cas des profils, font mention de leur activité et de leur spécialisation. C'était notamment quelque chose que vous avez remonté sur vos attentes pour ce webinaire, c'est-à-dire que votre profil LinkedIn reflète votre expertise et votre spécialité. Vous êtes quand même beaucoup à le faire déjà plutôt très bien. C'est-à-dire qu'on arrive sur votre profil, on arrive à peu près à comprendre ce sur quoi vous vous spécialisez. En revanche, vous êtes quand même nombreux à ne pas mettre en place un peu ces bonnes pratiques de, par exemple, bien mettre à jour votre photo de profil ou encore votre photo de couverture. Vous n'êtes que 6 à avoir mis une photo de couverture qui reflétait soit votre activité professionnelle, soit des compétences particulières, soit une activité personnelle. C'est hyper important parce que ça fait partie de l'algorithme de LinkedIn. Si vous ne le faites pas, vous perdez des points dans l'algorithme. Donc, c'est dommage de perdre des points bêtement alors que juste en mettant une photo, vous remontez dans le haut du panier de LinkedIn. Voilà, ça, c'est des choses vraiment qu'il faut que vous fassiez à la suite de ce webinaire. Donc, on parle de la photo de couverture. Vous avez été 27 à avoir complété votre photo de profil. Ça veut dire qu'il y en a encore 2 qui ne sont pas visibles. On ne voit pas leur tête sur leur page LinkedIn. Donc, ça, c'est quand même assez dommage pour un réseau social. L'idée, c'est quand même qu'on puisse vous identifier et qu'on n'ait pas la photo un peu grise comme vous pouvez le voir ici. La photo grise un peu classique de LinkedIn. Vous avez été neuf à rédiger votre titre. Le titre, c'est ce qui arrive juste ici, juste en dessous de votre profil. Je vous remontrerai un exemple juste derrière. Neuf à rédiger votre titre d'une manière un peu différente que votre dernière expérience professionnelle. Par principe, LinkedIn va reprendre la dernière expérience professionnelle que vous avez rédigée, que vous avez mentionnée et va le mettre automatiquement dans votre titre. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée puisqu'on le voit déjà dans votre profil. L'idée du titre, c'est de pouvoir mettre des mots-clés, des choses sur lesquelles vous allez être référencés puisque LinkedIn fonctionne comme ça. Dans le titre, c'est des tags. Si vous venez mettre des petits tags, je vous montrerai mon profil juste derrière, vous allez pouvoir être identifié sur ces mots-clés-là. Et par exemple, lorsqu'on recherchera avocat, tax and legal et je ne sais pas, par exemple, une spécialité médiation, si vous l'avez bien enregistré dans votre titre, vous allez apparaître grâce à ce tag enregistré LinkedIn. Là, vous n'avez que neuf à le faire. Il y a encore un petit peu de boulot pour la plupart d'entre vous. Et puis sinon, effectivement, dans la partie information, la partie information qu'on voit juste ici, c'est la partie biographie et la partie expérience. Quand même, le travail a été bien fait. Reprenons étape par étape. Je vous ai pris mon profil en exemple afin que vous puissiez voir un petit peu les bonnes et les mauvaises pratiques. Tout n'est pas parfait chez moi. J'ai encore un peu de boulot à faire, mais ça va vous permettre de pouvoir illustrer mon propos. Sachez d'ailleurs, une stade qui a été éprouvée, les profils avec photos sont 14 fois plus consultés que les autres. Donc, imaginez, là, il y avait deux personnes dans le panel qui n'avaient pas de photo de profil. Il faut imaginer que votre profil, il n'est en fait quasiment pas visité, sauf si on connaît très bien votre nom, votre prénom et que c'est ça qu'on recherche dans la barre de recherche. Sinon, votre profil ne sera pas visible et il ne sera pas poussé par LinkedIn. Vraiment, j'insiste sur cette notion de photo. Là, vous avez la photo de profil qui apparaît juste ici sur la partie gauche des bonnes pratiques. Donc, moi, ce que je recommande plutôt, c'est dans la bannière plutôt que de remettre quelque chose très peut-être corporate. Moi, par exemple, je n'ai pas de photo de bannière KPMG qui vante les mérites de l'accélérateur et de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai plutôt envie de refléter quelque chose qui a un trait à ma personnalité, peut-être qui est plutôt lié à l'innovation, à l'aspect de prospective. Voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu refléter avec cette photo. Donc là, on vous a également remis les dimensions qui sont préconisées pour les photos de bannière et les photos de profil. Ça, vous pouvez les utiliser grâce à un outil qui s'appelle Canva, que je vais vous mettre tout de suite dans le chat. C'est un outil qui est disponible en ligne. Peut-être que Mélissa reviendra dessus lors d'une de ses matinales. C'est un outil qui est gratuit et qui vous, en fait, c'est un template déjà préconfiguré de la bannière LinkedIn. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à charger votre photo. Vous voyez un petit peu, vous réglez votre photo sur la bannière type LinkedIn. Vous la téléchargez, vous n'avez plus qu'à la mettre sur LinkedIn et vous avez une photo bien stylisée de la bonne taille pour LinkedIn. Et peut-être juste dernier goût de pratique avant de passer à la slide d'après. Pour votre photo de profil, je vous ai dégoté un outil qui est super efficace qui s'appelle Snapper que vous pouvez voir juste ici qui vous permet de donner un score à votre photo de profil et donc de pouvoir voir les bonnes pratiques pour les photos de profil si vous voulez être un peu plus efficace, un peu plus pertinent. Vous voyez, par exemple, j'ai fait l'exercice de la mienne. Finalement, moi, la mienne, elle n'a que 60 sur 100 et donc l'outil Snapper me propose, me fait des recommandations pour améliorer ma photo de profil. Donc, par exemple, un peu mieux cadré, qu'on voit un peu plus mon visage. Par exemple, les photos qui sont en noir et blanc, c'est souvent un peu pénalisé par l'algorithme de LinkedIn. Donc, voilà, plutôt des photos en couleur où on voit bien le visage. Voilà. Si vous voulez tester en tout cas votre photo de profil, vous pouvez le faire avec cet outil qui est assez efficace. J'espère que jusqu'ici, c'est clair. On va passer à l'étape d'après. Vous voyez, du coup, apparaître juste ici. Vous voyez, moi, j'ai fait le choix d'être reconnue par la barre de recherche, par l'algorithme de LinkedIn sur trois mots-clés qui sont en tout cas qui sont très importants et qui reflètent beaucoup mon expérience professionnelle. Donc, aujourd'hui, je suis dans le milieu de l'innovation. Je suis project manager. Je suis chef de projet. J'accompagne des intrapreneurs. Donc, j'évolue dans le monde de l'intrapreneuriat et je suis coach de ces intrapreneurs. Aujourd'hui, je le suis chez KPMG. Si je n'avais pas modifié ce titre aujourd'hui, peut-être que ça n'apparaîtrait que coach de KPMG. Ce n'est qu'une partie, finalement, Danielle, merci Alexandre. Ce n'est qu'une partie de ce que je suis aujourd'hui et de ce que je fais. J'évolue dans beaucoup d'autres domaines, notamment l'innovation et le chef de projet manager. Donc, voilà pourquoi j'ai aussi voulu être visible sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un tape dans la barre de recherche LinkedIn intrapreneuriat ou project manager, mon profil pourra remonter. Je ne l'avais pas mis dans le titre. Il serait apparu, mais dans les dernières pages de LinkedIn, c'est-à-dire les pages que... Je vous ai mis, par exemple, donc là, je vous ai formalisé ça avec des hashtags. L'idée, ce n'est pas de mettre un hashtag dans votre titre, c'est plutôt de visualiser ça comme des tags. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai mis des slashs. Il y a des personnes qui mettent des petits tirés. Vous pouvez sinon juste mettre des mots-clés. Ça fonctionne très bien et vraiment, c'est l'idée de tag que LinkedIn retient. Ensuite, vous avez une partie information que vous voyez apparaître juste ici. Vous êtes nombreux quand même à l'avoir rempli, ce qui est déjà une très, très bonne pratique, ce qu'on ne voit pas souvent finalement dans le monde professionnel. Souvent, on fait l'impasse sur cette partie-là parce que ça nécessite un peu plus de temps, un peu plus de réflexion. Mais imaginez bien vraiment cette partie comme une valeur ajoutée de votre profil. Finalement, souvent, on a quand même des profils assez similaires. On a fait souvent, en tout cas, j'imagine que dans le milieu de la magistrature, des avocats, ça doit être à peu près la même chose. Dans le milieu du commerce, en tout cas, dans lequel moi, je fais partie, on a souvent fait les mêmes écoles. On a souvent fait, en tout cas, des parcours assez similaires, travaillé dans des grands groupes, des très grandes entreprises. Comment me différencier de ces personnes-là ? Tout simplement, ça passe dans cette partie information. Et donc, dans cette partie information, je peux en dire beaucoup plus sur moi. les projets sur lesquels j'ai pu travailler, mais également les associations dans lesquelles j'ai pu participer. Parfois, je fais du pro bono aussi pour des associations sur mon domaine d'activité. J'accompagne des startups au pitch, à la formation de son business model, de son business plan. Ça, je ne le mets pas forcément dans mes expériences professionnelles, mais c'est des choses que j'ai envie de valoriser parce que ça fait finalement, ça me rend différente d'autres personnes qui sont sur le marché. Et donc, c'est tout ce que je mets finalement dans cette partie information. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez regarder mon profil juste après sur LinkedIn, si vous avez mis des bonnes pratiques, en tout cas, qui sont conseillées sur LinkedIn, c'est par exemple d'utiliser la première personne. Moi, je ne parle pas de moi à la troisième personne, Serena, à travailler chez Dovet, chez KPMG, etc. Non, l'idée, c'est plutôt, c'est un peu comme une lettre de motivation. Je parle de moi à la première personne et attention souvent au jargon professionnel. Moi, j'évolue dans le milieu de l'innovation où j'ai souvent des anglicismes qui ne sont pas forcément compris de tout le monde. Et donc, l'idée, c'est d'un peu perdre cette hauteur, en tout cas, prendre de la hauteur sur mon métier et de rendre finalement très compréhensible le discours. Donc voilà, il faut vraiment faire le même exercice de votre côté. Je vous ai mis une petite stat. Les profils qui ont un résumé, donc qui ont une partie information bien complétée, sont deux fois plus consultés que les autres. Je vous laisse faire le calcul in fine entre la photo de profil, la partie information et puis toutes les autres parties. Si vous vraiment vous jouez le jeu de l'algorithme de LinkedIn, déjà, vous boostez énormément votre profil. Très rapidement, voici les autres parties qui sont essentielles pour l'algorithme. Je parle souvent d'algorithme mais vraiment, je tape bien du point sur la table parce que c'est hyper important. C'est comme ça que fonctionne LinkedIn. Et donc, une fois que vous avez rempli votre partie expérience, formation, licence et certification, pareil, vous boostez énormément votre profil. Je vous ai mis encore une fois des bonnes pratiques sur la gauche. Peut-être une qu'il faut très bien retenir et on le verra d'ailleurs avec l'un des exemples que je vous ai fournis juste derrière, c'est de bien formaliser vos trois premières phrases du texte parce qu'en fait, un visiteur unique, quelqu'un qui viendra visiter votre profil ne verra que les trois premières lignes de votre expérience professionnelle. Ces trois premières lignes-là doivent lui donner envie de cliquer sur le « voir plus » qui est juste ici. Si les informations les plus importantes vous les donner à la fin du texte, ça n'a aucun intérêt puisque finalement, les personnes, j'imagine qu'il y a déjà très peu de personnes qui cliquent sur l'onglet « voir plus ». Donc, donnez-vous les chances un maximum de donner envie à ces personnes de cliquer. Je crois qu'il y a une stat sur les réseaux sociaux de manière générale. LinkedIn confondu, ça se mélange avec Facebook, etc. Les personnes passent à peine deux secondes sur le profil de quelqu'un. Voilà. Donc, deux secondes, je vous laisse faire le calcul. Ce qu'on appelle d'ailleurs un anglicisme, c'est le fait de scroller, c'est le fait de passer de la page de haut en bas, donc de regarder très très rapidement finalement les expériences de la personne qu'on regarde. Tout ça va très vite. On retient un minimum d'informations. Donc, faites en sorte que ces informations-là, les messages clés que vous voulez faire passer, apparaissent dès le haut tout au début de l'expérience. génial. Voilà. Donc, dernière partie du coup de votre profil. Quand on scroll, justement, quand on va vers le bas de page, il y a encore d'autres parties sur lesquelles vous pouvez vous rendre un peu différenciant, gagner des points dans cet algorithme et notamment cette partie de compétence et recommandations, ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est que j'imagine que vous travaillez sur des projets en commun finalement avec peut-être d'autres avocats, avec des clients, avec d'autres entreprises. N'hésitez pas à leur demander de vous faire des recommandations. Ça gagne énormément de points finalement sur LinkedIn. Ça apporte beaucoup de valeur à votre profil d'avoir une recommandation de quelqu'un. Moi, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Chaque intrapreneur que j'accompagne, je lui fais une recommandation sur LinkedIn. Ça lui permet aussi de montrer qu'il travaille sur d'autres projets, qu'il acquiert des nouvelles compétences. Donc, ça apporte quand même beaucoup de valeur. En échange, en général, je lui demande aussi qu'il me fasse une recommandation sur l'accompagnement que j'ai pu lui faire. Sur la partie compétence, vous voyez encore une stat qui est mineure mais qui a son importance. C'est la partie compétence et recommandation. Plus vous allez être pointu dans les compétences que vous allez apporter, plus finalement vous serez visité par des personnes qui seront très intéressées par votre profil. C'est-à-dire que vous aurez bien orienté votre profil, spécialisé votre profil et les gens qui viendront voir votre profil seront intéressés parce qu'ils sont tombés sur vous en tapant les bons mots-clés. Et enfin, une dernière partie qu'on néglige très souvent, c'est la partie réalisation. C'est notamment sur cette partie-là que vous pouvez actualiser votre profil tous les six mois, regarder ce que vous avez réalisé sur ces six derniers mois, les projets sur lesquels vous avez travaillé, peut-être vous avez obtenu un prix, une distinction ou encore une certification. Voilà, c'est autant de choses que vous pouvez mettre en avant sur votre profil. Donc là, on vous a mis, est-ce que jusqu'ici, c'est très, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Si c'est clair, vous pouvez me faire comme ça. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. On peut y répondre aussi au compte-gouttes. Génial. Merci pour ce petit pouce. C'est clair. Ok, super. Je vous propose qu'on passe à la suite. Donc là, je vous ai proposé des exemples de profils. Donc, Sonia qui a bien voulu se prêter au jeu de notre audite. Merci Sonia, je suis disponible avec nous aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour ça. Donc, j'ai pris le profil de Sonia qui est une bonne influenceuse d'Indeed. J'ai vu qu'elle postait, qu'elle avait beaucoup de publications. Elle a une bonne activité. Donc, pas beaucoup de défauts, pas beaucoup de commentaires négatifs ou d'améliorations à donner à Sonia. En revanche, peut-être bonne pratique, ce que je vous disais juste avant, c'est la partie finalement expérience sur laquelle Sonia a écrit finalement un bon petit pavé. quelqu'un qui va visiter votre profil n'aura pas le temps de lire ce pavé-là sauf si c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à vous, ce qui est quand même finalement assez rare, il faut quand même se le dire. Donc, privilégiez bien les trois premières lignes. Et là, par exemple, je pense que Sonia peut revoir le texte pour donner les informations essentielles dans les trois premières lignes de cette expérience-là. En revanche, pour le reste du profil de Sonia, tout est parfait. On a une belle photo de bannière, une bonne photo de profil qui est bien sizée, un titre qui est différent que sa dernière expérience. Vous voyez, là, vous avez l'exemple très concret. La dernière expérience de Sonia, c'est avocat associé chez 44 bis avocats. Regardez le titre de Sonia. C'est beaucoup plus pointu. On voit tout de suite ce sur quoi se positionne Sonia. Avocat, médiateur, elle accompagne ses clients en privilégiant des modes amiables et des solutions créatives. Voilà, on a tout de suite la proposition de valeur, la plus-value que peut apporter Sonia. Et enfin, on parlait la partie information qui est très précise et qui met en avant tout de suite les compétences de Sonia. Un autre projet, du coup, que j'ai rendu anonyme, un autre profil que j'ai rendu anonyme, un profil KPMG, pour le coup, je ne voulais pas trop me frotter et me faire des ennemis ici. Donc, l'idée, c'était plutôt de prendre le profil d'une collaboratrice de KPMG qui, pour le coup, et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que, je pense que je lui ferai remonter d'ailleurs, parce qu'elle est dans le secteur du recrutement. On voit bien qu'il y a un petit LinkedIn doré, donc ça veut dire qu'elle est recruteur et elle est talent acquisition, donc c'est dommage d'avoir un profil qui n'est pas forcément bien travaillé. Donc là, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de photo de profil. Franchement, je pense que vous réagissez comme moi, on tombe sur un profil où il n'y a pas de photo, on a envie de zapper, on a envie de passer à autre chose. Le titre mérite d'être beaucoup mieux travaillé et plus personnalisé. KPMG, talent acquisition, ça veut tout et rien dire. Donc, quel type de talent on recherche, dans quel domaine d'activité, de quoi est caractérisé ce poste, est-ce que cette personne-là fait de l'associatif ? Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur ce titre et à améliorer. En revanche, la partie bannière est très, très bien. On voit tout de suite, finalement, le message qu'a voulu faire passer cette personne. La partie information n'a pas du tout été complétée, donc on ne sait rien de cette personne. Du coup, on se demande un petit peu quel est l'objectif de ce profil. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il n'y a aucun détail sur l'expérience et cher recruteur. C'est un peu pauvre et ça ne donne pas forcément envie de prendre contact avec cette personne. Donc, voilà un peu tous les points qu'on peut améliorer et donc, j'espère qu'en tout cas, ça se transpose et ça transfère aussi avec vos profils et que vous voyez tout de suite ce que vous pouvez améliorer sur vos profils. Dernier petit point avant de passer à la suite, une autre recommandation, je vous propose de personnaliser tout de suite, enfin, pas tout de suite, mais juste après ce webinaire, vos URLs, surtout si vous êtes amenés souvent à partager vos URLs. Donc, partager votre URL, c'est finalement ce qui apparaît dans la barre de recherche tout en haut lorsque vous tombez sur votre profil. Souvent, lorsque vous le communiquez à quelqu'un, vous le partagez, vous le mettez sur une plaquette ou autre. Par défaut, LinkedIn propose un URL avec une suite de chiffres très longue qui propose en fait un URL à rallonge. Vous pouvez le modifier très simplement. je vous ai mis la manip juste ici, sur la droite, modifier votre URL personnalisé et vous pouvez venir en cliquant sur le petit bouton, enlever toute la suite de chiffres et venir mettre votre nom et votre nom. Donc, voilà. Moi, c'est devant mon profil LinkedIn si vous souhaitez vous connecter après. Vous voyez, moi, j'ai enlevé toute la suite de chiffres et j'ai rajouté juste Serenac. Voilà. Donc, c'est une bonne partie déjà sur la partie profil. Je vois que le temps file, donc on va passer. On est bon sur la partie profil. J'espère qu'en tout cas, ça a répondu à vos attentes sur la partie profil. N'hésitez pas, on a du temps et des questions à la fin. Donc, on aura du temps pour échanger ensemble si vous avez des questions un peu plus précises. On pourra revenir dessus. Et donc, passons tout de suite à la partie réseau puisque je pense que c'est aussi ce qui a intéressé pas mal d'entre vous puisque vous avez des profils déjà bien construits pour la plupart. Donc, la partie activer son réseau, c'est donc toute la partie activité que vous menez sur LinkedIn. Donc, quand on clique sur LinkedIn, c'est la première page qui apparaît. Et là, j'ai une question pour vous. À quelle récurrence vous publiez ? C'est-à-dire, est-ce que vous publiez jamais ? Ce n'est pas du tout une habitude. Ce n'est pas quelque chose que vous faites de temps en temps. C'est-à-dire, on va dire une fois par mois, une fois tous les deux mois. Régulièrement, c'est beaucoup plus récurrence. C'est quasiment tous les jours. Ok, on n'a plus jamais. On a dit, on a régulièrement du biais de temps en temps. Le chat est passé. Génial. Ok, donc on a quand même beaucoup de jamais de temps en temps. Donc là, on va vous donner des bonnes pratiques pour justement, sans y consacrer beaucoup de temps, parce qu'on sait que votre temps est précieux, sans y consacrer beaucoup de temps, vous pouvez être un petit peu plus actif et en tout cas, surtout faire en sorte que votre activité ait de l'impact sur LinkedIn et que ce ne soit pas perdu dans le flot finalement de toutes les actualités de LinkedIn. Déjà, un chiffre que je voulais vous communiquer, 57%. 57%, c'est la moyenne c'est le taux de connexion via mobile. C'est-à-dire que, en tout cas, LinkedIn, c'est une stat réaliste que LinkedIn a publiée, c'est-à-dire que 57% aujourd'hui des personnes qui se connectent sur LinkedIn se connaissent via leur téléphone. C'est un chiffre qui est essentiel, ce qui veut quand même sous-entendre que lorsqu'on se connecte sur LinkedIn, c'est souvent, via son téléphone, c'est souvent qu'on est dans les transports, donc souvent le matin, souvent le soir quand on rentre du travail. Peut-être, pourquoi pas sur la pause déjeuner ou la pause café. Donc, vous voyez qu'il y a des moments clés finalement très importants où vous pouvez toucher des personnes de manière très concentrée à des moments clés de la journée, par exemple le matin, le soir ou sur la pause déjeuner. Vous avez déjà beaucoup plus de chances de toucher ces personnes-là si vous êtes actif sur ces timings-là. Donc, ça a un chiffre à retenir. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet de l'algorithme de LinkedIn. Une bonne part, alors déjà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que surtout si vous n'êtes pas très actif aujourd'hui sur LinkedIn, n'ayez pas peur de publier. Je reviendrai là-dessus, mais partez du principe que vos posts et ce que vous publiez ne sont quasiment pas visibles en fait des personnes parce que vous allez vous roder, vous allez vous tester. Et en fait, LinkedIn ne met en avant que des profils et que des publications qui ont déjà bien été rodées pour expliquer mon propos. Regardons ce schéma ensemble. Donc là, on vous a trouvé, donc ça, c'est une agence digitale qui a publié finalement un peu le principe de LinkedIn. Encore une fois, on ne connaît pas exactement tous les chiffres exacts, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien vaut un poste, on ne sait pas combien vaut un like, combien vaut un commentaire, mais c'est un peu un ordre d'idées pour que vous puissiez imaginer comment être actif et comment gagner des points sur l'algorithme. Donc, on prend cette image-là, vous voyez, vous avez votre publication, donc vous publiez un article ou vous publiez, par exemple, vous participez à un événement, vous prenez une photo et là, vous publiez finalement cette publication de votre présence à un événement. L'algorithme de LinkedIn va avoir déjà un premier réflexe, c'est d'analyser la qualité de votre contenu. Vérifier que ce n'est pas du système, vérifier qu'on parle bien d'un article, est-ce que la publication est claire et de qualité. Donc déjà, elle va identifier la qualité de ce contenu, elle va la pousser à un nombre très restreint de votre réseau. On imagine que vous avez 100 personnes sur votre réseau, peut-être que seulement 5 personnes de votre réseau verront votre publication. Vous imaginez, parfois, vous passez énormément de publications, en fait, 5 personnes vont voir votre publication, pas les autres. Parce que LinkedIn va d'abord tester. C'est vraiment une logique de test and learn, c'est-à-dire qu'on va tester, on va voir comment les gens réagissent, si les gens réagissent bien, si ces 5 personnes-là réagissent bien et qu'elles commentent, qu'elles publient, qu'elles republiquent, qu'elles partagent ou qu'elles like. Donc, c'est ce que vous voyez la deuxième étape juste ici. Donc, un j'aime, par exemple, vaut un point, un commentaire vaut deux points, un partage vaut trois points et des interactions, donc un enchaînement de questions-réponses, va valoir beaucoup de points, donc 5 points. En fonction de la réaction de ces personnes-là, LinkedIn va considérer que votre poste et votre publication est super intéressante et du coup, va l'ouvrir à davantage de personnes de votre réseau. Donc, dans un premier temps, votre publication n'était visible que de 5 personnes. Dans un second temps, puisqu'elle a été likée et repartagée, votre publication, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur, elle va peut-être être visible de 50 personnes. Et si ces 50 personnes-là jouent le jeu, commentent, republient, like votre publication, peut-être que là, vous allez toucher un réseau encore plus immense, c'est-à-dire le réseau des personnes qui ont commenté. Donc, ce n'est plus votre réseau à vous, mais vous allez toucher d'autres personnes qui ne sont pas encore dans votre réseau. J'espère que vous me suivez et que je ne vous perds pas à ce moment-là. L'idée, c'est quand même de se dire, il faut tester. Donc, il faut déjà publier, essayer de liker, de commenter, de publier des publications et ce n'est qu'en faisant que vous allez apprendre et vous allez aussi apprendre ce dont a envie votre réseau. Qu'est-ce qu'il va attendre ? Là, je ne vais pas accéder parce que je vois le temps qui défile. Donc, pour cela, bonne première étape, c'est de bien choisir son audience. Si vous vous connectez à plein de personnes qui n'ont aucun attrait au milieu de l'avocat, qui sont peut-être, par exemple, je ne sais pas moi, des RH, qui ont fait des études de RH, qui finalement ne sont pas forcément intéressées par ce que vous allez publier, vous n'allez pas toucher votre réseau, ils ne vont pas réagir. Donc, vous allez faire, c'est comme un coup d'épée où vous allez faire des publications qui ne vont pas atteindre et répondre aux besoins de votre réseau. Donc, première question à vous poser, qui est votre cible ? Qui je désire atteindre ? Donc, à bien apprendre à connaître votre cible. On y reviendra si vous avez des questions là-dessus, j'accélère un peu parce que je vois que le temps file. Préférez la qualité à la quantité. Donc, souvent, le réflexe qu'on a, c'est souvent d'accepter toutes les demandes d'ajout. On a souvent beaucoup, beaucoup de personnes qui nous demandent à rentrer dans notre réseau. Vérifiez bien qui ils sont et vérifiez bien que c'est des personnes que vous souhaitez avoir dans votre réseau, que c'est des personnes que vous souhaitez toucher et n'acceptez pas toutes les demandes d'ajout. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 5 000 contacts. Ça n'a aucun intérêt d'avoir 5 000 contacts. Il vaut mieux en avoir 1 000, 500, mais de grande qualité et que vous allez réussir à attendre parce que c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Ça vaut aussi pour les publications. Donc là, on parle du réseau, donc le fait d'ajouter des personnes dans votre base de données LinkedIn en gros. Mais ça vaut aussi pour les publications. Si vous allez liker, commenter des publications qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites ou avec ce sur quoi vous avez envie de vous spécialiser, vous allez perdre l'algorithme LinkedIn parce qu'en fait, l'algorithme, il va se dire vous allez publier, vous allez commenter par exemple, je fais un peu extrême, mais vous allez commenter ou liker des posts sur l'environnement. Ce n'est pas du tout votre sujet de prédilection. Ce n'est pas là-dessus que vous souhaitez vous positionner sur LinkedIn. Peut-être que c'est un choix de se positionner là-dessus. Sauf que si ce n'est pas le cas, vous allez perdre l'algorithme LinkedIn parce qu'en fait, il ne va vous pousser que des articles sur des sujets d'environnement et en fait, finalement, ça n'aura aucun intérêt pour vous parce que ce n'est pas ça que vous venez chercher sur LinkedIn. Donc voilà, il faut vraiment bien faire attention à ce que vous faites au quotidien, à qui vous ajoutez, à quel post vous commentez et que vous repartagez puisque tout ça va conditionner l'algorithme LinkedIn et il va réagir d'une très mauvaise manière s'il voit que vous diversifiez et que vous êtes présent sur plein de choses différentes. Donc ça, ce que je vous disais, n'ayez pas peur d'être présent sur LinkedIn, de commenter, d'aimer, de repartager des posts qui sont pertinents en lien effectivement avec vos sujets de prédilection. Peut-être pour donner un exemple très concret, c'est l'exemple de Mélissa qui est à côté de moi. Mélissa, elle travaille dans l'innovation mais elle a un sujet de prédilection qui est le tourisme durable. Bon, si vous regardez le profil de Mélissa, vous allez voir qu'elle ne publie finalement assez peu de choses en innovation ou sur par exemple les activités que nous, on peut avoir chez KPMG à l'accélérateur mais parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça qu'elle a décidé de rejoindre LinkedIn et du coup, elle est beaucoup plus présente sur le sujet du tourisme durable. Et donc là-dessus, elle a accès finalement à du contenu beaucoup plus qualifié. Il y a des personnes qui naviguent dans ce milieu-là parce qu'elle a fait le choix d'orienter son activité sur ce sujet-là et de ne pas l'orienter finalement à l'innovation. Voilà, c'est un petit exemple très concret. Bon là, je vous ai mis des bonnes pratiques, vous aurez le temps de revenir dessus, on prendra le temps à la fin si jamais vous avez des questions. Voilà, plein de bonnes pratiques pour rejoindre des groupes pertinents parce que c'est aussi ce que permet LinkedIn. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle le groupe. Par exemple, vous tapez en haut de la barre de recherche médiation, par exemple, c'est votre sujet de prédilection, médiation. Et vous tapez donc médiation dans la barre de recherche, vous allez avoir accès à des personnes qui sont spécialisées dessus, à des articles, mais aussi à des groupes. Donc, c'est ce que permet LinkedIn, c'est des groupes, des centres d'intérêt que vous pouvez rejoindre et vous pouvez devenir aussi un leader d'opinion sur ce genre de groupe. Et donc, l'idée, c'est que ce soit encore plus pertinent parce que les personnes qui ont décidé de rejoindre ce groupe l'ont fait de manière volontaire. Donc, ils vont recevoir vos nouveaux news. Ça n'apparaîtra pas dans le fil d'actualité global, mais uniquement dans ce fil d'actualité spécialisé. C'est vraiment ce centre d'intérêt-là. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie like, commentaire, activité. Passons du coup aux bonnes pratiques sur le partage d'informations. Donc, vos publications. Je vous disais, n'ayez pas peur de publier. C'est en publiant que vous allez connaître votre cible. Vous allez voir comment elle réagit et quels sont les sujets qui la font réagir. Donc, il faut diversifier vos contenus. Tester plein de choses. Au début, on teste, on teste. Alors, effectivement, il y a plein de fois où on se loupe, on se rate. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de faire, vous allez apprendre de vous-même, vous allez apprendre des bonnes pratiques et vous saurez exactement répondre aux attentes des personnes qui vous suivent. Donc, au début, on va publier des articles, on va publier des études, des podcasts, des vidéos. Moi, je vous conseille vraiment de diversifier tout ça. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent très faciles d'accès sur Internet pour faire des photos, des vidéos très rapidement, pour faire des bannières, pour faire des infographies, etc. OK. Et donc, il y a un webinaire. On me dit dans l'oreillette qu'il y aura un webinaire sur ce sujet-là. Donc, vous aurez largement le temps de revenir sur ce sujet-là avec Mélissa. Bonne pratique sur la gauche. Voilà. Privilégiez des textes très courts, trois, quatre lignes maximum. Partagez du visuel. C'est ce qui retient le plus notre attention. J'imagine que vous êtes un peu comme moi. Lorsque vous êtes tombé sur le fil d'actualité de LinkedIn, on va regarder de haut en bas. Finalement, qu'est-ce qui va interpeller nos yeux ? C'est le visuel. Un texte où il n'y a aucune image, pas de vidéo, pas d'infographie. On est d'accord pour se dire qu'à moins que c'est quelqu'un qui nous intéresse vraiment. Sinon, on va passer très rapidement dessus. Donc, finalement, le visuel interpelle. Retenez bien ça. Un point que je vous ai notifié parce que ça, c'est une bonne pratique finalement qui est souvent ressortie ces derniers temps. Faites bien attention aux liens externes. Donc, par exemple, si vous publiez vos vidéos sur YouTube ou sur des blogs externes et que vous les repartagez sur LinkedIn, ça fait perdre des points dans l'algorithme. C'est normal. LinkedIn privilégie tous les contenus qui sont créés sur LinkedIn plutôt que des contenus qui viennent de l'extérieur. Sauf pour une plateforme qui s'appelle Vimeo que je vous mets juste ici. C'est un concurrent direct de YouTube. Et vous pouvez uploader vos vidéos sur Vimeo et prendre l'URL et le mettre sur LinkedIn. Ça vaudra autant de points que si la vidéo était directement sur LinkedIn. Taguer des personnes. Plus vous taggez des personnes dans votre poste, plus finalement ce poste-là sera visible de leur réseau. C'est-à-dire par exemple Mélissa, je vous ai pris l'exemple de Mélissa qui a fait une publication dans laquelle elle m'a tagué. Donc, moi, mon réseau peut voir la publication de Mélissa. Donc, ça a vraiment une plus-value de taguer des personnes. Mettez bien avant vos mots-clés à travers votre message et n'hésitez pas à faire une logique de hashtag que vous voyez juste ici. Et donc, réfléchissez bien aussi aux hashtags sur lesquels vous souhaitez être présents. Moi, par exemple, c'est l'intrapreneuriat, l'innovation et le change management. C'est un parti pris. Moi, je veux être présente sur ces mots-clés-là. Je veux que quand on a innovation ou l'intrapreneuriat, mes publications et mon profil ressortent tout de suite. Donc, c'est des hashtags que je mets très souvent sur mes publications. Donc, voilà, quelques bonnes pratiques. Attention aux hashtags qui sont trop prisés. Si vous mettez avocat, je vous laisse imaginer le nombre de publications qui peuvent apparaître. Essayez de bien réfléchir aux mots-clés que tout le monde n'a pas et sur lequel vous pouvez être un peu différenciant. 4 à 5 mots-clés suffisent. Après, je vous ai mis une petite stat que je n'ai pas encore vérifiée. Je n'ai pas encore testée, mais je vous laisserai le tester pour moi et me dire ce que vous en pensez. Il y aurait 50 % d'engagement supplémentaire si vous terminez votre publication par une question. Par exemple, vous faites votre post et puis vous pouvez poser la question à vos interlocuteurs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis là-dessus ? Il y a une stat qui dit qu'il y a 50 % de chances de plus d'être visible si vous posez cette question à la fin de votre poste. Tu peux passer. Là, je vous ai mis quelques exemples et je vous laisserai revenir dessus. Juste deux autres bonnes pratiques que je voulais vraiment vous partager avant qu'on passe aux questions. C'est dans le repartage, surtout quand vous êtes, par exemple, il y a un sujet qui vous intéresse, vous participez à un événement et c'est un de vos coéquipiers qui a publié là-dessus. Vous souhaitez repartager son poste. Faites bien attention à ça parce qu'il y a des très mauvaises pratiques. Repartagez un poste dans lequel vous n'apportez aucune valeur ajoutée comme vous voyez en haut à droite. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte aucune valeur et ça sera souvent un coup d'été dans l'eau. Vous voyez, finalement, c'est un poste qui n'a généré que quatre likes. Finalement, très peu visible. Préférez, pourquoi pas, faire des commentaires. Mettez un commentaire dans la publication de base. Ça, ce qu'on appelle un reach, c'est encore un langage très LinkedIn. Ça veut dire que c'est un meilleur taux de conversion. Vous êtes beaucoup plus efficace si vous commentez que si vous repartagez le poste. Souvent, on a envie de bien faire en repartageant et en disant il va être plus visible, en fait, il ne sera pas plus visible. Alors que si vous commentez, il pourrait être beaucoup plus visible, vous voyez, deux fois plus vu qu'un like et huit fois plus vu qu'un partage. Et c'est des stats qui ont été testées. Donc, elles ne sortent pas de nulle part. Et il y a un like qui a, si vous voulez juste liker et que vous n'avez pas grand-chose à dire, que vous ne savez pas quoi dire en commentaire, un like qui a beaucoup plus d'impact parce qu'il est très récent, c'est le soutien. Je crois que c'est symbolisé par une petite main comme ça quand vous allez sur la partie like. C'est ça avec un petit cœur. Le fait de cliquer là-dessus, d'avoir ce soutien, ça peut offrir jusqu'à dix fois plus de visibilité au poste. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez envie de le faire sur la dernière publication du barreau des Hauts-de-Seine et vous allez apporter ça, vous pouvez estimer que vous avez porté une bonne pierre à l'édifice pour rendre le poste du barreau des Hauts-de-Seine beaucoup plus visible. Et ça, voilà. Bon, là, l'idée, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée, il y a beaucoup de choses à dire sur LinkedIn, mais n'hésitez pas à nous reprendre contact avec nous. Dans tous les cas, je crois qu'il y a des ateliers prévus pour pratiquer ça ensemble. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus et de tester avec nous. Il y a donc cette dernière option qui permet de rédiger des articles si notamment vous n'avez pas de blog mais que vous souhaitez être leader d'opinion et que vous avez des choses à dire sur un sujet. Quelque chose qui est très, très fort en matière d'algorithme LinkedIn, c'est de rédiger un article. Je vous ai mis un exemple juste ici et de le republier sur LinkedIn. Tout se passe sur LinkedIn. Vous avez limite un blog intégré à LinkedIn et ce qui vous permet finalement d'être très visible grâce à cette option-là. Voilà, c'était très rapide et je vous donne la main du coup à Mélissa. Merci à tous. Effectivement, alors on va laisser la place aux questions. Peut-être juste un message sur lequel j'aimerais terminer un peu cette information descendante. On l'a mis en tant que chiffre clé au début de la présentation quand on a regardé vos profils. Je vais peut-être pouvoir enlever mon masque pour vous parler. C'est combien d'entre vous en fait ont un profil qui est tourné vers son client avec un langage déjà qui est clair, qui est non jargonneux. On en a parlé du jargon et qui permet aussi de comprendre quelle est votre spécialité. On a remarqué et on nous a soufflé dans l'oreillette aussi que beaucoup des profils LinkedIn ou des sites web rédigés par des avocats ont tendance à s'adresser à d'autres avocats et à mettre en avant leur spécialité, leur domaine d'expertise dans la manière dans laquelle ils l'ont appris. Sachez que nous, comme on est mortel, n'ayant pas fait d'école de droit, quand on cherche un avocat, on va avoir tendance à chercher avocat divorce ou avocat rupture conventionnelle sur Google avec peut-être l'endroit où on habite et on ne va pas aller vraiment plus loin. Au mieux, on le fera sur LinkedIn mais on ne va pas chercher avec tout le jargon que vous connaissez. Donc, il faut se mettre dans cette posture orienté client et se dire comment est-ce que je rends mon expertise lisible quitte à avoir un ami, quelqu'un qui n'est pas avocat autour de vous et qui peut vous dire vous pouvez lui demander en fait là, je te montre ton profil LinkedIn et qu'est-ce que tu comprends et pourquoi tu viendrais me solliciter ou si tu viens me solliciter, tu connais mes services, qu'est-ce que tu recherches comme mot-clé, de quoi en fait, comment tu aimerais que je m'exprime. Et ça, c'est une bonne façon aussi d'être sollicité pour les bonnes raisons. Alors, ça dépend si vous êtes sur LinkedIn pour évidemment trouver des nouveaux clients, développer votre réseau client ou si c'est vraiment uniquement pour développer votre réseau pair à pair et auquel cas, du coup, c'est tout à fait admis et OK de s'adresser à ses pairs et donc avec le langage qui est reconnu par ses pairs. Mais voilà, je vais peut-être reboucler sur cette question d'accessibilité de vos profils. Je ne sais pas exactement il doit nous rester deux, trois minutes. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il y a des questions, des interrogations, des choses qui vous paraissent pas claires ? Est-ce que la présentation vous a paru adaptée également à votre métier ? Est-ce que vous pratiquez à vos besoins ? On a des questions sur le chat. Alors, oui, Cécile, l'idée, c'est que LinkedIn va estimer la qualité de votre poste, non pas, enfin, il n'estime pas la qualité, en fait, il estime la qualité à travers les interactions que vous avez eues dessus. Donc, si personne like, si personne commente, LinkedIn se dit la qualité n'est pas bonne, donc je ne le montre pas. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit que ça vaut le coup de se mouiller, de se jeter à l'eau, de faire un poste, parce que si au final, votre poste, il n'est pas top, il ne sera pas vu et s'il est top, il sera vu et donc tant mieux. Et d'où l'intérêt si vous êtes dans un cabinet ou autre, vous demandez ? La story, c'est un peu récent. Moi, je dirais que l'intérêt aujourd'hui, comme c'est récent et qu'il y a peu de gens qui le font, vous avez de fortes chances d'être vues. Après, on n'a pas de réponse chiffrée là-dessus. On peut peut-être vous donner un autre point de vue, mais je pense qu'il y a des stories un peu à droite, à gauche. Oui, comme disait Mélissa, la story est très récente. En fait, on a assez peu de recul aujourd'hui. Il n'y a pas de chiffre, je crois que c'est sorti en 2020 d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas de recul aujourd'hui pour pouvoir dire quel chiffre exact, des bonnes pratiques sur la story pour pouvoir se dire c'est vu par beaucoup de personnes, c'est vu par X% dans le réseau. Je pense que c'est une bonne idée de le faire, comme disait Mélissa, pour vous différencier si vous êtes prêts à passer du temps. Parce qu'en fait, une story, on a l'impression que c'est un peu comme une story Instagram, ça peut être fait très rapidement. Ça peut aussi vous desservir. Donc, pourquoi pas utiliser ce contenu-là, ce support-là, pardon, mais réfléchissez bien à l'impact que vous souhaitez avoir et à ce que vous souhaitez montrer. Tout ça, ça se prépare un petit peu en amont. Quand même. Je me demande une collaboratrice pour développer ma propre clientèle personnelle. Éra, du coup, pour répondre à ta question, donc si je comprends bien la question, mais n'hésite pas à la reformuler si jamais je ne réponds pas à ta question, tu te demandes comment te positionner sur LinkedIn en tant que collaboratrice pour développer ta clientèle personnelle. Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Première question, quel type de clientèle personnelle tu veux développer ? Qui tu souhaites toucher ? Ça, c'est la première question qu'on transmet à nos entrepreneurs et pour tout finalement parce que créer sa clientèle personnelle, ça revient aussi à créer son profond réseau, à créer une petite entreprise. Qui vous souhaitez toucher ? Qui sont vos utilisateurs ? Qui sont vos lecteurs ? Vraiment, c'est vraiment la pierre angulaire. Première question de base, quelle est votre audience ? Et une fois que vous aurez qualifié votre audience, donc par exemple, est-ce que c'est finalement des trentenaires mariés qui sont effectivement peut-être en instance de divorce ? Donc, c'est vraiment une suite très importante que vous souhaitez toucher. Est-ce que votre clientèle, elle est plutôt sexagénaire plutôt très proche de la retraite, c'est plutôt la cyberéconomie ? Est-ce qu'au contraire, c'est les très jeunes qui connaissent assez peu, finalement, assez peu de choses au nom du droit ? Qualifiez bien votre clientèle et du coup, une fois que vous aurez qualifié votre clientèle, ça vous permettra d'identifier leurs attentes, leurs besoins. Et donc, en fonction de ces attentes et de ces besoins, vous serez beaucoup plus à même de produire du contenu de qualité qui répondra à leurs attentes. C'est vraiment un cercle vertueux. Vous ne pouvez pas démarrer comme ça sur LinkedIn en disant, je vais faire des posts et je vais toucher tout le monde. Pas du tout. Il faut vraiment bien identifier qui vous souhaitez toucher et en fonction de ces personnes-là, produire du contenu avec des supports qui sont adaptés à votre audience. Je ne sais pas que ça a répondu à la question. aussi un mot sur les aspects déontologiques. On n'en a pas spécialement parlé au début. Aujourd'hui, nous, à travers LinkedIn, l'idée, ce n'est pas de vous dire d'utiliser un outil de prospection et d'aller vous vendre et de faire, parce que LinkedIn sert également à ça, à faire du mailing. Vous devez recevoir des mails. Parfois, il y a écrit sponsorisé. Ça, c'est un outil de LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator et qui permet de faire de la prospection. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de ça. On vous parle justement de, comme le mentionnait Eva, de développer, en fait, votre marque personnelle. Et à travers cette marque personnelle, votre légitimité sur votre expertise s'accroît et vous allez être sollicité, en fait, sur des opportunités qui vous ressemblent. En fait, c'est aussi ça, l'idée de LinkedIn. J'entends que parfois, être inscrit sur plein de plateformes, on a un peu peur de se faire solliciter à droite, à gauche, pour des missions, des, voilà, moi, j'appelle ça des missions, mais pour des missions d'avocat, je ne sais pas exactement quel est votre jargon, justement, qui ne vont peut-être pas être celles auxquelles on a envie de contribuer. Eh bien, en fait, l'idée de se positionner avec un positionnement fort sur LinkedIn, c'est de pouvoir faire venir ces opportunités qui nous ressemblent. et oui, en fait, que vous soyez avocat avec votre propre cabinet ou avocat dans un groupe pour lequel vous êtes collaborateur, c'est toujours important de développer votre marque personnelle parce que vous capitalisez soit sur votre futur, quelle que soit l'orientation que vous prenez, mais vous pouvez également faire venir des clients pour votre cabinet ou pour vous, si vous avez une autre activité à côté, en fait, j'ai l'impression que vous avez plusieurs modèles et façons de fonctionner. Je crois que tu as répondu à une question sur le chat. Je vois que leur, et donc, en théorie, déjà dépassé, vous êtes toujours là, vous avez quelques questions ou pas ? En fait, est-ce qu'on a encore des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde ou est-ce que c'est clair pour vous ? En tout cas, dans le chat, on peut peut-être vous demander dès maintenant de réagir en mettant peut-être un mot, un mot que vous avez retenu de toute cette présentation et un deuxième mot, un mot qui traduit votre état d'esprit à la sortie de cette présentation. Peut-être qu'on peut se prêter au jeu pour donner l'exemple. Alors bon, nous, on est biaisés parce qu'on la retient bien cette présentation. Un mot que tu retiens de la présentation et un mot qui caractérise son état d'esprit. Ou ce que vous voulez, mais juste histoire qu'on soit sûr que vous êtes encore avec nous, savoir comment vous avez vécu cette présentation. Est-ce qu'on vous laisse un peu perdu sur le carreau, pas d'accord, trivolent ? Rich ? On vous a anglicisé ? Je pense que les spécificités de l'algorithme de LinkedIn ont vraiment intéressé les avocats sur ce côté. Je publie, mais comment savoir ? Comme vous l'a dit Alexandre plus tôt, il y a vraiment un cycle. Voilà, c'est LinkedIn. Ensuite, ce sera qu'est-ce que je mets en fait, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, comment est-ce que je transmets, comment est-ce que je rends aussi les notions du droit plus accessibles aux commandes immortelles. C'est ce qu'on appelle le legal design. Il y aura créer votre site web et notamment l'améliorer à travers des outils simples qu'on appelle no code, qui permettent de faire les choses sans savoir coder ou sans forcément recruter quelqu'un qui va le faire pour nous. Voilà, il y a plusieurs sujets qu'on va aborder dans cette notion de cycle. On vous invite évidemment à y participer et vous trouverez toutes les informations sur le site du barreau Matoc 92 dans la section actualité, si je ne me trouve pas. c'est ça. N'hésite pas Alexandre si je dis des bêtises tu peux tout à fait non, c'est ça n'hésite pas si la matinale vous a plu à promouvoir les matinales auprès de vos confrères, de vos amis, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ou ailleurs. Merci Alexandre. C'est par contre qu'on n'avait pas le son donc j'espère que j'ai coupé la parole à personne. Aucune de nous n'avait le son. Merci à tous pour votre participation, pour votre engagement dans le chat et puis du coup on vous dit à très vite sur LinkedIn ou ailleurs ou à la prochaine. Bonne journée !